L'organisation Ce qui frappe, c'est l'ordonnancement qui est absolument impeccable. Quand on regarde cet ensemble, on comprend bien qu'on est dans une pensée de scénographie. C'est une architecture majeure pour nous, parce qu'on a la chance d'avoir une intégrité complète. Ce qui est assez rare, en fait, d'avoir un bâtiment qui n'est pas altéré par rapport à son projet d'origine. L'architecte Nicolas Ledoux, ce qu'il nous propose, c'est une usine palais. C'est en 1775 que le grand architecte Claude Nicolas Ledoux assiste à la pose de la première pierre de ce qui sera son chef d'oeuvre. Cette cité idéale, commandée par Louis XV pour produire du sel, récolté en abondance dans la région depuis le Moyen-Âge. Ça nous renvoie à des schémas qu'on a depuis la renaissance et qu'on retrouve dans des plans de villes italiennes. Ce qui est nouveau, c'est évidemment parce qu'on est au 18e et qu'on est dans un processus industriel. En s'inspirant de la course du soleil, Ledoux a imaginé un demi-cercle parfait autour d'un axe central. Une innovation qui s'inspire de la philosophie des Lumières pour créer un climat propice au travail et au bonheur collectif. Quand on arrive là, ce qui frappe, c'est l'espace. Mais par rapport à une vue aérienne où on percevait l'ensemble comme une maquette ou comme un jeu, ici, on est pris dans une échelle beaucoup plus vaste. Donc on a les bâtiments de production, et là, les contre-maîtres, les ouvriers, on habite, on travaille, on a les ateliers. Là, on a le directeur qui gère l'ensemble et qui contrôle. Quand on voit ce bâtiment, on comprend l'importance du sel, sa valeur. Ici, on produit de la valeur et la nécessité d'avoir le contrôle sur cette valeur. Dès qu'on se rapproche, on sent l'échelle. Vous voyez la base, l'empilement, la taille de ces tambours. Évidemment, on n'aurait pas nécessité d'avoir des éléments aussi puissants pour porter. Mais la taille, elle est indispensable pour impressionner. Quand on dit que l'architecture s'impose, c'est vraiment lié au fait que tout ça est surdimensionné. En jouant sur la disposition des colonnes, l'architecte a remis au goût du jour un principe de l'antiquité gréco-romaine. Quand j'approche, j'ai une paroi parfaitement fermée. Il suffit que je me déplace. Donc ça, c'est la magie de la colonnade. Le mur s'ouvre et maintenant, j'ai la relation entre la colonnade et le mur derrière. Pour moi, la façade, c'est la totalité à la fois du mur arrière et de la colonnade. Et lorsque je continue, ça se referme. Et c'est ça qui est une expression de la monumentalité extrêmement efficace. L'usine s'est arrêtée de fonctionner à la fin du 19e siècle. Depuis quelques années, la saline royale accueille des expositions et des concerts. Ce soir, dans l'une des bernes, ces immenses salles où le sel était extrait, un orchestre de renommée internationale va se produire. Il est dirigé par le chef catalan Jordi Saval. C'est la dernière répétition. La double coche doit être liée dans la phrasée. Les musiciens jouent sous l'impressionnante charpente en béton armé qui a été ajoutée dans les années 30 pour consolider la bâtisse du 18e. C'est une très belle salle et il a aussi une acoustique. C'est un endroit qui est à la fois beau, qui a un caractère très particulier et qui est conçu, chaque détail forme une harmonie. Et on sent cette harmonie, cet concept d'espace circulaire proportionnel qu'on le retrouve dans les salles aussi. Au programme ce soir, des œuvres de M. Bell et de Rameau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501